Vous allez vous dire mais depuis quand tu fais de l'astrologie Kiro ? C'est ma chaîne ou c'est la vôtre en fait ? Je sais pas j'avais grave envie de faire un truc comme ça Donc je me dis je me lance pour les fêtes et j'espère que si ça vous plaît je pourrais faire sur d'autres thèmes et voilà Petit disclaimer avant de commencer Ce qui va suivre n'est que le fruit de mes relations avec certains signes Les clichés et des petites recherches internet sur les traits de caractère des signes que je ne connais pas, que je ne côtoie pas ou pas assez en tout cas Donc aujourd'hui on va faire le tour de tout ce que peut offrir chaque signe du Zodiac pour Noël donc c'est parti On va commencer par les béliers Petit signe avec le gueule je n'ai pas beaucoup d'affinités du moins j'aimerais ne plus en avoir Voilà Alors le bélier, le bélier c'est le genre à dire je ne veux pas de cadeau donc je n'en fais pas What the fuck ? Déjà c'est faux, le bélier tu lui fais un cadeau il est refait, tu lui en fais pas ça va bouder Donc c'est vraiment le genre à te faire un cadeau mais à contre coeur Limite un truc, il va falloir le supplier pour en faire un Voilà Le taureau, le taureau c'est pas qu'il est pas organisé Mais il aime foncer Le taureau quoi Donc le taureau c'est le genre qui n'a pas d'idée donc il va vous faire des achats dernier moment Donc des fois c'est complètement incongru limite Vous voyez l'épisode dans Friends où ils n'ont pas eu le temps de faire des cadeaux et ils vont à une station service Voilà ça c'est les taureaux Ils vont vous offrir des smartbox, des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux, des trucs tout fait Ils ne veulent pas avoir à se fouler et si en plus le paquet peut être fait par quelqu'un d'autre Ils prennent Les gémeaux Les gémeaux ils ne savent jamais se décider De toute façon les gémeaux c'est tout l'un tout l'autre On ne sait pas quoi faire avec ces personnes Vraiment Oui aujourd'hui je juge aussi un peu les signes au passage Du coup comme ils ne savent pas se décider c'est tout ou rien Voilà c'est Ils vont te dire bah je ne savais pas quoi t'offrir donc je ne t'ai rien pris Yes Ou alors ils vont te prendre tout ce qui pourrait te faire plaisir ou pas en fait C'est juste ils sont très maladroits en fin de compte Voilà les gémeaux ils sont beaucoup dans la maladresse Et du coup des fois ça va être voilà un cadeau qui est un petit peu à côté de la plaque Ça va avec vous mais en même temps Je ne sais pas vous avez décidé de faire un régime Il va vous offrir une crème amincissante vous voyez Un peu chelou Il l'a voulu vous faire plaisir mais ça n'a pas fonctionné C'est ça les gémeaux Le cancer c'est un signe extrêmement généreux Ils vont vous emmener en week-end Tout payer Vous faire ce que vous voulez toute la journée Aller dans un magasin et vous dire vas-y Prends ce que tu veux c'est moi qui paye Ou alors ça va être extrêmement pratique Genre vous n'avez pas de micro-ondes Ils vous offrent un micro-ondes, mixeur ou aspirateur Mais voilà ils vont être très dans le pratico-pratique Ou dans l'expansion totale quoi Les lions On connait le lion Prétentieux C'est le genre à vous offrir une photo d'eux Pour de vrai J'ai connu Pour de vrai C'est le genre sinon à vous faire un cadeau Qui va eux les mettre en valeur Donc des fois ça peut être quelque chose Qu'ils ont fait eux-mêmes Ça vient du coeur Vraiment Mais il y a une recherche quand même Un peu de compliments peut-être Un peu derrière Ou alors Ils vont vous offrir un truc Qui a un rapport avec eux C'est à dire Leur livre préféré Le truc sur lequel ils sont En ce moment Le coffret d'une série Que vous n'avez jamais vue Qui ne vous intéresse pas Mais lui il adore Alors c'est pour le regarder avec vous Ok Mais le lion ne sait pas faire Autrement qu'en parlant de lui-même Donc La vierge C'est un petit peu particulier Parce que C'est un signe qui joue beaucoup sur l'affect Qui s'investit émotionnellement Et du coup Elle ne veut pas que Ses sentiments à elle Soient peinés Ou Voilà Mais elle prédire quand même la vérité Si vous n'aimez pas un cadeau des vierges Il faut leur dire La vierge ira changer de cadeau Sans aucun problème Bon il faut peut-être englober un petit peu Pour pas heurter ses sentiments non plus Mais voilà Ça va jouer beaucoup sur l'affect Et souvent La vierge va vous demander Ce dont vous avez besoin Ce dont vous avez envie De faire une liste Limite Pour qu'elle puisse choisir Pour que ce soit une surprise Sans en être une Qu'elle soit sûre Et de viser juste Voilà Elle veut viser juste Pour se sentir accomplie Dans son devoir De faiseuse de cadeau Je sais C'est pas très clair Mais je pense que vous avez compris La balance pour moi C'est C'est exactement ça Elle aime l'harmonie Du coup Elle va vous offrir Souvent des cadeaux Qui sont en relation Chaque année A chaque fête Chaque truc par exemple Vous adorez Harry Potter Elle va vous offrir tout Harry Potter Tant mieux Si vous êtes une grosse potterhead Si vous ne l'êtes pas Vous allez en avoir marre Et la balance se vexe Se vexe donc C'est un peu compliqué De dire à une balance Je n'aime pas ton cadeau Je suis désolée Ça va être Donc soit ça Soit des Des cadeaux Qui vont avec votre déco Par exemple Ils aiment que ça aille ensemble Vous voyez Chez vous Il y a des touches de bleu Il va vous offrir des coussins bleus De la vaisselle bleue Un mug bleu Tout dans l'harmonie Maître mot Des balance Les scorpions Les scorpions On sait Ils sont chauds Donc Souvent Le scorpion Quand il est à l'aise Bien sûr On parle de relations De couple par exemple Ou même dans des relations amicales Il peut offrir de la lingerie Les trucs un peu sexy Par contre Le scorpion Il va préférer déléguer Quand il ne connait pas Déjà pour lui Si c'est pas un cadeau Un peu hot Ou Qui Qui l'exalte un petit peu Je parle pas forcément Sexuellement Juste Qui l'exalte un petit peu Ça va le faire chier Il va s'y prendre au dernier moment Ça va le saouler Il préfère déléguer Mais C'est pas déléguer Genre Il va aller demander A quelqu'un d'autre D'aller faire le cadeau C'est pas tout à fait ça Parce que Le scorpion Vous savez Demander de l'aide C'est pour les faibles Donc Ça va être plutôt Est-ce qu'il y a un cadeau commun Il lâche son billet Le scorpion est généreux De ce côté là Il va lâcher des sous Mais au moins Il aura pas Aller faire les courses Il aura pas Aller chercher Sur internet Je ne sais quoi Je ne sais qui Alors le sagittaire Le sagittaire C'est le gros déconneur Tout ce que j'aime pas perso Voilà Ça c'est lâché Pourtant mon signe lunaire C'est sagittaire Ou Quand A quel moment Je ne sais pas C'est celui Ou celle Peu importe Qui va Vous offrir Des trucs marrants Mais Vous savez C'est pas forcément Le truc marrant Genre des trucs de prank Un peu Ou Des jeux d'apéro Ah parce que le sagittaire Il aime Faire la fête En vrai C'est celui qui va vous amener De l'alcool La plupart du temps Mais du bon alcool Le sagittaire peut avoir du goût Quand même Même s'il aime se torcher À la vodka et bulles Bien sûr Mais ça va être une bonne bouteille de vin Pour ce qui est de Noël en tout cas Et pourquoi pas aussi Des jeux de société Il aime bien ça En fait Le sagittaire Il aime pas les cadeaux Qui vont être pour une seule personne Précisément Il faut que ce soit un truc Qui nous rassemble En gros Noël avec les sagittaires Il faut vous attendre À un nouvel an en fait C'est pompé d'up La fiesta Etc Alors Les capricornes Signes que j'aime le moins Clairement J'ai beaucoup de mal Avec les capricornes Hommes Femmes Peu importe Je ne vous comprends pas La plupart du temps Alors oui J'ai des amis capricornes Mais je les connais depuis longtemps Donc J'ai appris Voilà Ils collent pas tout à fait aux signes Je trouve Pour ma part Bref Le capricorne Il fait de Noël Anniversaire Une compétition Il va trouver Ce qu'il pense lui Être le cadeau Parfait pour vous Vraiment Il va se démener Mais c'est pas pour vous Non C'est pour lui Pour son égo C'est pour dire Ah tu vois Je te connais bien Et c'est difficile De dire à un capricorne Non Tu t'es trompé C'est pas ce que je voulais Surtout quand tu le connais depuis longtemps Le capricorne est certain de tes goûts Le capricorne Il a ce truc Très ancré dans le passé Donc du coup Il pense pas que vos goûts Peuvent évoluer en fait C'est Vous avez aimé Tel parfum Il y a 10 ans Il vous en offre Tous les ans Si il faut Mais il dit Voilà j'ai vu ta bouteille Elle était vide Frérot si la bouteille Elle est vide dans ma salle de bain Depuis 5 ans C'est parce qu'elle sert pour décorer Maintenant arrête Le verso Le verso il est très cérébral Il va vous offrir des livres Il va vous offrir des dico Vraiment Des dictionnaires Ou il va aussi vous offrir Des jeux de société Mais plus Trivial poursuite Scrabble Cluedo C'est encore C'est limite un peu trop Folichon pour lui Vous voyez Mais par contre C'est aussi celui Qui va tenir compte De vos passions Vraiment vous êtes passionné De quelque chose Je sais pas Vous aimez Les fleurs séchées Faire du scrapbooking Il va vous offrir Exactement Ce genre de choses Il faut que ça développe Votre intellect Déjà Le verso il aime S'entourer de gens Plutôt cultivés Bon il faut pas être plus cultivé Que le verso C'est Il va se sentir mal Dans son égo sinon Mais par contre Vraiment c'est celui Qui aime se démarquer Vous voyez le bobo Un peu Voilà Il va vous offrir Le livre qu'il aura cherché Un truc qui est même plus édité Ou la première édition De votre livre préféré Et c'est très attentionné Mais toujours très intellectuel Et enfin Mon signe préféré Puisque c'est le mien Et c'est le meilleur Aucun débat dans les commentaires A ce sujet Puisque les poissons Non je sais qu'on est très difficile à vivre Puisqu'on est beaucoup sur l'émotion Pour Noël Anniversaire etc On va se démener On va pas se démener comme le Capricorne En mode C'est une compétition C'est pour l'ego Non C'est pour Qu'émotionnellement Ça nous rassure Qu'on ait trouvé Le meilleur cadeau Et d'ailleurs Les poissons On ne sait pas faire Un seul cadeau Non Ça va être un gros cadeau Plein de petits On est Monica dans Friends On fait plein de petits trucs On emballe ça Parfaitement C'est Les poissons Mais le truc c'est que On va être le genre A vous faire des fêtes surprises A organiser ça de A à Z Parce que les poissons Sont très émotifs Mais aussi très organisés Pour éviter le moins Possible d'être émotif Oui Tout tourne autour de ça En effet Mais le truc c'est que Si on fait ça Je dis Oh parce que vas-y Je me sens trop impliquée C'est mon signe C'est mon signe Le meilleur signe Bien évidemment On le fait aussi Parce que On attend Des autres Qui se comportent Comme ça Avec nous J'ai déjà eu le cas Voilà J'ai déjà offert Des trucs à des copines Et tout ça Des trucs qu'elles aimaient Bien sûr Parce que Moi je me démène Comme jamais Pour les cadeaux Vraiment c'est du genre Je vais chercher Pendant des nuits entières Le meilleur truc Au meilleur prix Pour faire plaisir Et on m'a déjà dit Pour un truc Que moi aussi j'aimais Bah je vais pas te l'offrir Puisque toi tu me l'as offert Alors non On a pas fait ce cadeau Extrait pour le recevoir Mais si ça a quelque chose Qui nous plaît Pourquoi ne pas nous le faire A nous aussi On se démène On se casse le cul On fait des On fait des cagnottes Auxquelles personne participe Vous voyez le genre ou pas ? Oui je suis énervée Je fais passer des petits messages Dans mes vidéos Donc voilà le type de cadeaux Qu'offre chaque signe Pour Noël Voir anniversaire Pour certains Dites moi en commentaire Quel est votre signe Et votre rapport A Noël Ou en tout cas Au fait Pour ceux qui ne fêtent pas Noël Bien évidemment Je pense à vous aussi Après n'allez pas faire des débats En me disant Mais moi Je suis pas du tout comme ça Parce que moi Je suis comme Ce n'est pas le propos Là je fais un truc général Avec ce que j'ai pu vivre Ce que j'ai pu voir Sur les signes Etc Ça ne vaut pas pour tout le monde D'ailleurs il y a plein de gens Qui ne croient pas en l'astrologie Et je peux comprendre Je peux comprendre Parce que ça voudrait dire Que tous les poissons sont les mêmes Tous les capricornes sont les mêmes Après bien sûr Il y a le simulaire L'ascendant Qui peuvent jouer Etc 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 Si cette vidéo vous a plu Bien sûr Abonnez-vous Mettez un pouce bleu Je sais pas Faites des choses En fait Déléguer Déléguer Faites comme les scorpions Déléguer Et partagez en fait Partagez ma vidéo Pour que d'autres gens la regardent Et lâche des pouces bleus S'abonnent etc Bon bref Vous connaissez tout ça Sur ce je vous dis A la prochaine